Jean-Luc Lahaye, ses victimes présumées étaient sans emprise selon un rapport. En novembre 2021, Jean-Luc Lahaye a été mis en examen et écroué pour viol, viol et agression sexuelle sur mineurs de 15 ans et corruption de mineurs. Les deux victimes présumées affirmaient que le chanteur aurait abusé d'elle lorsqu'elle était âgée de 15 et 18 ans. Des faits remontant à 2013 et 2018. Sa fille Margot a aussi été mise en examen pour subornation de témoins au début de l'année. L'interprète de Débarqué-Moi a retrouvé la liberté en mai dernier. Il reste pour l'heure ce contrôle judiciaire. Dans l'attente de son procès, encore aujourd'hui, Jean-Luc Lahaye a l'interdiction de se produire sur scène. Nos confrères de BFM TV ont pu se procurer le rapport d'expertise rédigé par Jean-Pierre Jougla, avocat honoraire, et son épouse Sonia Jougla, psychologue clinicienne. Tous deux spécialisés dans l'emprise sectaire. Ce document de 34 pages a été remis à la juge d'instruction le 31 août dernier. A l'intérieur, il dresse les techniques de suggestion que Jean-Luc Lahaye aurait utilisées auprès des jeunes femmes. Tout aurait débuté par une mise en confiance, face durant laquelle Jean-Luc Lahaye aurait joué un rôle de séducteur. Les deux experts pointent du doigt un procédé bien particulier, faire monter les adolescentes sur scène pendant ces concerts. Les irigeants ainsi en favorite. Jean-Luc Lahaye avait d'ailleurs déjà fait des déclarations choquantes sur des mineurs lors d'un concert. Jean-Pierre et Sonia Jougla identifient ensuite d'autres phases, le harcèlement. L'isolement et les menaces. Une analyse qui s'appuie sur les déclarations des plaignantes. Tel un prédateur, le mise en examen fixe, alors, rapidement ses injonctions, en installant tout un langage de menaces. D'humiliation et d'intimidation écrivent-ils. Parmi les injonctions, celle de perdre du poids. Un comportement pour pousser à un affaiblissement physique et psychologique et à la culpabilisation des jeunes femmes. Toujours d'après les experts, ces différentes étapes n'auraient-tu qu'un seul but, parvenir à une relation sexuelle. Un rapport qu'ils caractérisent comme une relation auto-érotique impulsive, une pulsion d'emprise. Un désir de possession, un désir de rendre l'autre objet, à disposition pour son propre plaisir. Cette interprétation s'appuie une nouvelle fois sur les déclarations des deux victimes présumées. Je cédais pour que ça finisse plus vite, pour éviter le conflit et les menaces de me quitter à expliquer l'une de ces présumées victimes. Je pensais qu'ils devaient voir que je n'étais pas consentante parce que j'étais figée. Je ne parlais pas, détail pour sa part une autre jeune femme. Des propos rapportés par BFM TV Toujours selon les époux jonglas, l'emprise de Jean-Luc Lahaie aura peu à peu mené à une escalade d'injonctions concernant le sexe, pornographie, photos obscènes, films, épilations, sodomies. BFM TV explique que les avocats de Jean-Luc Lahaie se sont vivement opposés à la réalisation de ce rapport. Et cela dès la demande de la juge. Ils estimeraient la démarche scientifiquement fondée et juridiquement viciée et rapportent nos confrères. Les avocats du chanteur ne reconnaissent pas Pierre et Sonia Jouglas comme des spécialistes en la matière. Surtout, ils estiment que le rapport a été dressé sur la base d'un dossier incomplet. Ils affirment en effet que certaines pièces à décharge n'auraient pas été communiquées aux auteurs. En réponse, ils ont saisi la cour d'appel de Paris pour demander la nullité du rapport et de ses conclusions.